Il peut arriver que la familiarité engendre le mépris. C'est ainsi que certains grands artistes, qui sont toujours des grands hommes, se protègent, protègent leur intimité de ce qui pourrait leur sembler comme une intrusion dans leur vie privée. Et chacun d'entre nous ayant beaucoup de défauts, des travers, des manques, eh bien, l'artiste, qui est un être plus fragile que les autres, comprend qu'il doit également protéger ses défauts et ses manques. Alors, c'est ainsi que j'offre cette vidéo à mon ami Luc, Luc Gillard, que je considère comme un artiste majeur, malgré la familiarité qu'il y a entre nous. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 25 juillet 2012. Et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui et demain, voyez, j'annonce tout de suite mes couleurs, je vais vous lire Bassarab Nicolescu. Et je vais vous montrer le livre que je vais vous lire demain, tout de suite. Tenez, je ne sais pas si on le voit bien. Qu'est-ce que la réalité? Réflexion autour de l'œuvre de Stéphane Lupasco. Un livre publié aux éditions Libère à Montréal en 2009. Et aujourd'hui, je vais vous lire Bassarab Nicolescu, que je vous montre encore à l'écran. Théorème, pas poétique. Mais je vais vous dire un mot en vitesse sur Bassarab Nicolescu. Mais étonnamment, je vais en dire davantage sur son collègue et ami Michel Camus. Alors voyez, Bassarab Nicolescu, c'est un spécialiste de la théorie des particules élémentaires. Et il y a un lien implicite entre lui et le Québec. À preuve, ce livre publié à Montréal en 2009. Il a également aussi écrit un livre en collaboration avec Michel Camus, avec qui il a fondé le groupe Transdisciplinarité, qui est un organisme intellectuel qui vise à créer des ponts entre la science et la poésie, basé sur la tradition. Rejoignant ainsi le projet de Raymond Abelio, colu très tôt dans sa vie. Lui est René Dommal, Michel Camus. Et Michel Camus aussi a un lien avec le Québec. Car au début de la vingtaine, il s'est exilé au Québec et a fréquenté pendant un temps le groupe des automatistes. J'avais écrit dans ma note des atomatistes. Vous voyez, un genre de lapsus. Et il a eu une liaison amoureuse avec Suzanne Barbeau et Marcel Ferrand, l'une des signataires du refus global. Et il a, entre autres aussi, écrit dans la revue Situation, sous le pseudonyme de Fougère. Je pense que le Québec l'influençait. Et beaucoup plus tard, il a publié toujours au Québec, Michel Camus, « La main transpoétique, la main cachée entre la poésie et la science ». Un livre vraiment formidable. Mais dans ce bordel cosmique qu'est ma bibliothèque, je ne suis absolument pas oublié. C'est très grave. L'état de ma bibliothèque est très, 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 très grave. Et quand je veux vraiment lire quelque chose, relire quelque chose, je vous le savais, je vous l'ai déjà dit, je vous en refais à nouveau l'aveu. que je les emprunte à la grande bibliothèque. Vous voyez, c'est comme ça la vie. C'est comme ça ma vie, en tout cas. Alors, demain, je vois qu'est-ce que la réalité, et un passage de qu'est-ce que la réalité, où il est question de, je vais vous dire tout de suite, ça va vous mettre en appétit, ou vous dire, non, je n'écoute pas ça. Donc, ici, attendez, attendez, attendez. Je veux le passage. Bon, enfin, vous voyez. Ah oui. Du monde quantique au monde de l'art, André Breton, de l'admiration à l'excommunication. Alors, Breton, qui a eu des liens aussi avec Stéphane Lupasco, en tout cas, il a étudié l'oeuvre de Stéphane Lupasco, qui est aussi un physicien qui a travaillé sur la question de la physique quantique. On reste dans les obsessions, à la fois de mon ami D, qui peut-être va écouter cette vidéo, et de cet autre ami, Luc de Gillard. Alors, aujourd'hui, je vous lis « Théorème poétique » de Bassarab Nicolescu. Je peux rajouter en vitesse aussi, dans le groupe de transdisciplinarité, il y avait également le poète syrien Adonis, dont mon ami Cyril a pu jeter un petit coup d'œil hier. Adonis qui a été également, sur la très courte liste, des nobilisables de 2011. Finalement, c'est un Suédois qui l'a emporté, dont le nom est chien. Tout a une place dans ce monde. Le bien et le mal, l'homme et la nature, Dieu et le diable, la loi et l'accident. Seule la bêtise n'a aucune place, car elle est précisément la confusion des places. Il y a un seul arbre défendu dans le jardin d'Éden, celui de la bêtise. Par quel miracle de la dialectique avons-nous inversé les mots bêtise et connaissance? La lumière est à la fois le commencement de l'ignorance et le commencement de la connaissance. Entre les deux se glisse l'immonde bêtise. C'est pourquoi la bêtise est, elle aussi, un être de lumière. La meilleure illustration de la catastrophe ontologique de la bêtise, la chute de Lucifère, cette bête immonde de la bêtise, déglisée en être de lumière. Pourquoi la catastrophe ontologique de la bêtise a-t-elle jusqu'à présent échappé aux métaphysiciens théoriciens? Peut-être parce que, involontairement, on associe bête et bêtise. Mais justement, tout sert dans le monde, sauf la bêtise. La bêtise est enfantée par le mal, mais elle dépasse son maître. La bêtise est au-delà du bien et du mal. Elle cherche à nous faire croire en l'existence d'un seul niveau de réalité. Il y a une grande différence entre la bêtise et l'intelligence. La bêtise est terrestre, tandis que l'intelligence est universelle. La différence entre l'homme et la bête. L'homme est une créature de l'univers, tandis que la bête est une créature de l'homme, signe de la liberté souveraine de l'homme. C'est pourquoi la terre peut devenir le règne de la bêtise. Le monde de la bête immonde de la bêtise est dans notre tête. Petite place, grande comme la terre. La bêtise est engendrée par l'identification totale et irréversible. Le paradoxe de la bêtise, incarnation de la négation de la raison, elle est pourtant bien cachée dans la tête de l'homme. La bêtise est la preuve absolue de la liberté de l'homme. L'infime distance entre la bêtise et la sagesse. À l'origine de la bêtise, deux mots. Moi, je. À celle de la sagesse, un seul. Je. La soi-disant sincérité est une manifestation de la bêtise. Aveuglément à soi-même, fermeture à la relation. Avec l'autre, Méconnaissance des lois cosmiques. L'idolâtrie de la mécanicité. Les automates sincères. D'autres automates sincères. Au nom de la bêtise. La confusion entre le mal et la bêtise est pernicieuse. Le mal n'est qu'un des multiples visages de la bêtise. La confusion des langues n'est qu'un cas particulier de la confusion des places. Nous avons une chance. La bêtise n'est pas une maladie héréditaire. Il y a pourtant un lourd héritage de la bêtise. La bêtise disparaîtra un jour comme une maladie honteuse, enfin guérie. Il est malsain de confondre folie et bêtise. La folie est le plus haut état de l'homme ordinaire, tandis que la bêtise est son état le plus bas. La folie a le grand avantage de nous rendre aveugles à la bêtise du monde. Mais en même temps, on ne voit plus que son propre monde. À l'autre pôle, la sagesse regarde d'un œil désintéressé. Et le monde est la bêtise du monde. Les plus grands rusés de l'histoire, Hitler, Staline et leurs semblables, n'étaient pas des fous, mais l'incarnation de la bêtise humaine absolue. Les grands menteurs ont remplacé aujourd'hui les grands prêtres, toujours pour le bonheur des hommes. Le signe le plus indubitable de la bêtise confondre eucharistie et cannibalisme. Le seul moyen de sauvegarder la bêtise est de tuer la poésie du monde. Le seul moyen de vivre la poésie du monde est de reconnaître la vraie nature de la poésie. La grande prison terrestre créée et gardée par la bêtise a les murs extrêmement épais. Toute évasion est impossible. Le seul moyen de délivrance, convaincre le gardien lui-même de s'en aller. Avec douceur, avec amour, avec délicatesse. Théorème poétique, bass arabe, nicolescu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hier encore, encore un peu la voix enrouée. Je suis allé manifester. J'aime, j'aime ce petit peuple de la nuit. C'est sans grave, comme je les décrivais sur Facebook. C'est eux qui tiennent le fort, soir après soir. Alors, quand les personnalités connues vont défiler le 22 août, et puis là, tout le monde va se vanter que c'est rendu la 130e manifestation, bien, pour pouvoir se vanter que ce soit rendu à ce chiffre-là, bien, regardez-là. Regardez les gens qui, soir après soir, sont là. Bien, c'est mes héros, ces sangrères-là. Je les admire, je les aime beaucoup. Je suis content d'être avec eux. Je me sens bien avec ces déclassés, qui, eux, savent donner un sens à la vie et savent sauvegarder la poésie du monde. Alors, voilà, c'est vraiment tout cette fois-ci. Mes vidéos vous plaisent, vous connaissez la suite, Béla Londresan. Vous pouvez également me téléphoner, 514-736-0999, dans la ville de Montréal. Vous pouvez devenir amilitante. OK, amilitant aussi. Facebook, en vous joignant à ma page. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée.